Salut, c'est Emma, je suis une femme trans, ça fait un moment que je suis sur Youtube, mais mon contenu sur Youtube pour l'instant c'est surtout des vidéos que j'ai fait sur TikTok, des petits extraits comme ça que je vous diffuse. Là c'est une vidéo sérieuse et longue qui est un peu un coup de gueule que je balance. Parce que comme je vous disais en intronisation, je suis une femme trans, ça fait un an que je prends des hormones et j'ai prévu des opérations aussi et beaucoup de choses. Je suis militante LGBT et je suis aussi une passionnée du cinéma. Et j'ai envie de balancer un petit coup de gueule parce qu'il y a une certaine sphère de critique de cinéma qui est sous couvert de critique de cinéma, insulte en permanence les personnes woke, ce qu'ils appellent les personnes woke, c'est-à-dire qui défendent les droits LGBT, qui défendent les droits des femmes et qui sont contre le racisme. Et on a fait du wokeisme une espèce d'insulte, une espèce de groupe de gens qui seraient des fanatiques ou des extrémistes, alors que tout ce qu'on réclame, c'est plus de représentation et d'égalité des droits pour ces communautés-là, qu'elles soient LGBT, que ce soit pour les droits des femmes ou que ce soit pour toutes les minorités. Ils se moquent de nous comme si c'était une mode qu'on lançait des États-Unis ou peu importe, mais quand on voit ce qui se passe avec l'avortement aujourd'hui aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe avec des gens aux États-Unis, des députés, qui justement attaquent aussi le wokeisme et veulent revenir sur le mariage pour tous, veulent revenir sur des lois ouvertement homophobes, on voit que ces gens-là font de l'eau dans le moulin d'Éric Zemmour, des extrémistes, des Donald Trump et compagnie. Donc voilà, je vais balancer un coup de gueule contre ces critiques cinéma. Je vais balancer quelques noms, je ne vais pas hésiter. Il y a Adir Titomi, par exemple, qui sous couvert de critiques de cinéma n'hésite pas à balancer soit contre le gouvernement en général, n'hésite pas à dire tout ce qu'il pense au niveau de ce que fait le gouvernement en ce moment par rapport au coronavirus et compagnie. Il balance surtout sur ça, mais il balance surtout un contenu misogyne où il ne peut pas s'empêcher de parler de wokeisme, de cancel culture et compagnie. Ce n'est plus une chaîne de cinéma, c'est une chaîne politique où le contenu est attaqué les personnes woke et les personnes woke, selon lui, c'est les personnes qui défendent les droits LGBT, les droits des femmes et les minorités. Il est rejoint par Merège, un de ses amis, et puis par d'autres personnes comme La Fuite en Vidéo ou compagnie, tout un réseau de critiques de cinéma qui soi-disant sont des critiques de cinéma mais qui, sous le couvert de critiques de cinéma, font de la politique anti-woke, c'est-à-dire anti-communauté LGBT, anti-féminisme et contre les droits des minorités. Car ce sont des vieux hommes blancs, cis, hétéros, qui ont peur de perdre leurs petits privilèges parce que simplement, d'autres personnes, eux aussi, réclament à être à leur hauteur. Ce n'est pas parce que les personnes LGBT, des féministes et des minorités réclament les droits que tous les hétéros, cis, ont qu'on va vous retirer vos droits. Et c'est ce qu'ils essaient de vous faire croire. C'est ce que les personnes comme Merège, comme Dirtitomi et compagnie, sous couvert de chaînes de cinéma, essaient de vous faire croire. Que le wokeisme, c'est un danger. Que le féminisme, c'est un danger. Que la communauté LGBT va faire des personnes hétéros une minorité. et que les meilleurs LGBT sont ceux qui se la ferment et qui ne se montrent pas trop. Que les meilleurs féministes, c'était du temps des années 80, où il y avait quelques films féministes, mais surtout qu'on ne le montrait pas trop, et surtout qu'on ne se plaignait pas de ce qui n'allait pas au niveau des égalités hommes-femmes. Donc les mecs comme Merège, Dirtitomi, La Fuite en Vidéo, toute une espèce de bulle de soi-disant critique de cinéma, en fait, se servent de ce module-là pour insulter, pour attaquer avec leurs idées politiques réactionnaires, car il ne faut pas se cacher, ce sont des réacs ouvertement misogynes et homophobes. Ils vont se couvrir de ça. Ils vont dire qu'ils acceptent les personnes LGBT féministes, mais du moment qu'ils ne se montrent pas trop. Ou qu'ils ne s'affichent pas à travers les films, et qu'ils ne montrent surtout pas trop de visibilité. Donc voilà, ces gens-là sont pour moi dangereux. Ce ne sont pas des vraies critiques de cinéma, c'est surtout des idéologues politiques réactionnaires qui simplement cassent du sucre sur le dos des féministes, cassent du sucre sur le dos de la communauté LGBT. D'ailleurs, vous ne verrez aucun film LGBT critiqué par Merège, critiqué par Dirtitomi, ou partout de sa bande. Ils n'en parlent jamais, ils ne parlent jamais de films féministes, à part des films qui datent des années 80, comme Thelma et Louise et compagnie, parce qu'ils considèrent qu'étant donné qu'ils ne prononcent pas le mot féminisme dans ces mots, c'est un féminisme qu'ils valident, parce que ça n'en parle pas trop, et ce n'est pas voyant. Et c'est comme les films LGBT. Du moment que ce n'est pas voyant, ça va. Mais surtout, ne vous montrez pas trop les LGBT, ne vous montrez pas trop les féministes, c'est ce que ces hommes réactionnaires n'aiment pas. Donc voilà, je dénonce ces pseudo-critiques de cinéma qui ne font que de la politique et de l'idéologie sous couvert de critiques de cinéma. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'essaierai de faire de plus en plus de vidéos contenues sérieuses comme ça sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à liker si vous aimez, et à partager si vous aimez le contenu. Bisous à tous, je vous aime, vive la communauté LGBT, je suis fier d'être qui je suis, peu importe ce que les réacs en pensent. Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021